Si quelqu'un a réellement le temps de consommer votre contenu et puis de laisser quelque chose de négatif à propos de vous avec leur temps, pensez à quel point leur vie est merdique. Je ne me suis jamais, jusqu'à ce jour, senti mal quand quelqu'un m'a laissé un commentaire négatif. Quand je vois ça, je me sens littéralement mal pour eux, parce que je ne pourrai jamais, à cause de tout le bonheur que j'ai en moi, perdre deux secondes pour dire quelque chose de négatif à quelqu'un pour aucune raison. Et plus important encore, et probablement la chose sur laquelle je dois passer le plus de temps, et le mot qui anime ma vie, est en fait le contexte, et pas le contenu. J'ai tellement parlé de contenu. La raison pour laquelle je réussis dans ce que je fais, et que mes entreprises réussissent, et que les entreprises que je conseille réussissent, et que les personnes qui me suivent ont du succès, est dû au fait que nous sommes excellents dans le contexte, et pas seulement dans le contenu. De toute évidence, si vous n'avez pas de contexte sur l'autre personne, si vous n'avez pas déployé d'empathie pour l'autre personne, si vous n'êtes pas inquiet pour eux, vous n'avez aucune chance. Il n'y a rien de bien différent pour prononcer un discours. La raison pour laquelle je suis un orateur public dominant, en plus d'être l'un des meilleurs dans ce que je fais, est parce que je suis beaucoup plus inquiet, au cours des 32 prochaines minutes, de vous offrir de la valeur, et de vous donner quelque chose, et certainement pas ce sur quoi je pourrais en tirer. Vous savez, certains orateurs sont confus, parce qu'ils veulent votre argent. Je ne veux pas votre putain d'argent, je veux que tu gagnes, et que tu m'envoies un email en me disant que tu as excellé. Vous comprenez ? Les amis, c'est un moment particulièrement spécial, et je suis complètement convaincu que la grande majorité d'entre vous, et je veux dire 99% de cette pièce, finira avec des regrets. J'en suis complètement convaincu. Et ça ne m'amuse pas de le dire, mais ça paraît vraiment évident pour moi, que les humains prennent de la merde pour acquise. En plus d'être vraiment mauvais en perspective et en timing. La raison pour laquelle j'insiste, sur la patience. Combien de personnes ici ont moins de 30 ans ? Levez la main, levez-vous si vous avez moins de 30 ans. Commençons d'abord par des applaudissements pour tous les jeunes dans cette salle. Restez debout, vous êtes jeunes, vous n'êtes pas encore fatigués. Si vous êtes debout en ce moment, vous devez vraiment entrer dans les bonnes perspectives et les bonnes compréhensions. Si vous êtes debout en ce moment, avec la manière dont la médecine moderne évolue, il y a de fortes probabilités pour que vous viviez encore trois vies de plus que vous ne l'avez déjà vécu. Si ce n'est pas cinq. Genre, vous comprenez pourquoi je lutte contre les gens qui lâchent l'affaire au bout d'un an ou deux. Ou qui sont contrariés de ne pas y être encore arrivé trois ans plus tard. Qui se rendent pas compte qu'il leur reste encore quatre vies de plus. Je suis sérieux. C'est comme si vous avez littéralement quatre vies de plus. Cinq vies à vivre. Genre le jour de votre naissance. Bien sûr, vous vous en rappelez pas. Mais juste cette première seconde. Vous êtes sur le point de la revivre trois à quatre fois de plus. Littéralement. Littéralement. Votre plus grand avantage réside dans le temps. Pour toutes les choses que j'ai dans la vie, je les abandonnerai. Toutes. Toutes. Juste pour avoir 25 ans supplémentaires. J'abandonnerai tout ce que j'ai. Parce que c'est à ce point que le temps est précieux. Et la grande majorité de cette salle a le temps. Vous avez le temps comme atout. Et chaque jour, votre atout numéro un, qui est le temps, vous le gâchez en étant impatient. Principalement parce que vous avez écouté la société. Ou vos parents qui vous ont enseigné l'impatience. Le fait que les gens pensent à 18 ans, 22 ans, 30 ans, qu'ils doivent avoir les choses rapidement, est putain de ridicule. Avant de continuer, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, pour rejoindre et faire partie d'une communauté de personnes motivées à atteindre leurs rêves et leurs objectifs. Permettez-moi de vous promettre que tous ces parents et ces oncles et ces grands-parents qui insistent avec vous sur le fait que vous devez gagner rapidement, n'ont toujours rien compris à cette merde. Je suis sérieux. Donc ce non-sens, ce putain de non-sens que vous devez comprendre à 18 ans, 22 ans ou 30 ans, vous savez que beaucoup de gens flippent à 30 ans ? Combien de personnes ont 30 ans ici ? C'est de la folie ! Les gens commencent à se réveiller à 30 ans. Genre, pendant tout ce temps-là, c'était des gamins. Et donc je suis incroyablement récemment conscient que l'un des... Vous savez, les gens sont comme, comment tu fais genre, mes parents étaient comme les tiens ? Moi aussi, je viens de nulle part. Et plus je vieillis, plus je me dis « Merde ! La raison pour laquelle je gagne est que j'ai compris le temps ! » Écoutez, je sais que je peux me faire renverser par un bus ou me retrouver en phase terminale. Je sais ! Mais voici le problème. C'est beaucoup plus improbable pour la majorité d'entre vous. Les maths fonctionnent en votre faveur. Et pourtant, nous sommes étonnamment impatients. La patience est le fondement de mon succès. Patience, adversité, ce sont les fondements de mon succès. Combien de personnes ici ont moins de 28 ans ? Levez la main ! La moitié de cette pièce. Les gars, les filles, à 28 ans, j'étais dans un putain de sous-sol d'un magasin d'alcool. A emballer du vin dans des boîtes à expédier. Et je faisais ça depuis mes 20 ans. Je gagnais 67 000 dollars par an. A emballer des bouteilles de vin pour les faire expédier. J'étais l'assistant. Aujourd'hui, tout le monde veut être un putain d'entrepreneur. Genre, coach de vie à 22 ans. C'est vraiment un truc qui me fait marrer. Si vous avez 22 ans et que vous êtes un putain de coach de vie, cassez-vous de là, maintenant ! C'est quoi ce bordel ? Je vais te payer 5 000 dollars par mois pour que tu m'expliques comment je dois vivre ? Espèce d'idiot, va te faire ! La première chose pratique que vous pouvez commencer à faire en sortant de cette conférence est de réaliser que si vous ne communiquez pas avec le monde, vous avez un problème. Parce que l'attention est un avantage. Que vous produisiez du contenu ou vous diffusez de la publicité. Si vous ne faites pas l'une de ces deux choses, vous êtes vraiment très vulnérable. Ma plus grande préoccupation est qu'il y ait beaucoup de gens ici qui passent une super année. Combien de gens ici, actuellement, connaissent la meilleure année de leur business ? C'est phénoménal, j'en tremble. Ça me fait peur du début à la fin. Parce que si vous gagnez sans les trucs auxquels je crois, ça signifie que vous êtes vulnérable. La raison pour laquelle vous voyez des vidéos de moi surgir en parlant de Toys R Us ou Sears ou d'autres entreprises en difficulté. Et maintenant, ça me donne l'air vraiment intelligent. Parce qu'il y a 7 ou 8 ans, ils ne faisaient pas les choses que je savais qu'ils devaient faire pour réussir aujourd'hui. Et c'est devenu leur vulnérabilité. Si vous vendez une tonne de maison, ou si vous avez plus de clients que vous n'en avez jamais eu, ou quoi que ce soit, quel que soit le succès que vous rencontrez. Si vous le faites sans produire un volume important de contenu chaque jour sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, vous savez, YouTube ou en podcast, vous devenez immédiatement deux fois plus vulnérable. Parce que quelqu'un d'autre va le faire. Mais au fil du temps, il volera votre audience. Il le fera. Et donc, je vous recommande fortement de réaliser que cette chose tangible sur laquelle vous devriez réfléchir en sortant de cette salle est de comprendre comment vous allez communiquer avec le monde. J'ai décidé il y a 18 mois de la façon dont j'allais communiquer avec le monde. De la façon dont j'allais être documenté. Vivre ma vie. Et puis publier ces 12 heures de vidéos. Format vidéo, audio et à l'écrit. Parce que c'est comme ça. Vous savez que nous consommons. Je veux dire, vous savez, je parle tellement de numérique depuis des années et les gens se moquaient de moi. Genre, hé Gary, tu prends tellement le numérique, pourquoi tu continues d'écrire des livres ? Et je réponds, parce que les gens continuent de lire des livres. Moi, je ne les lirai pas. Mais je ne suis pas la personne qui m'intéresse. C'est mon public qui m'intéresse. Et donc, si vous aimez consommer du contenu pendant que vous vous promenez avec votre chien ou en courant le matin, eh bien, je vais produire des podcasts. Si vous aimez vous asseoir avec un verre de vin ou de bière et de regarder des vidéos, eh bien, je vais produire des vidéos. Et ensuite, les mettre sur Facebook et YouTube et beaucoup. Et partout où je pourrais le faire. Parce que la première chose que vous ne devriez jamais faire est de créer des frictions avec votre audience. Savez-vous combien d'entre vous manquent des opportunités ? Parce que vous arrêtez de publier quelque part pour vous concentrer sur Instagram. Parce que c'est là que se trouve votre meilleure audience. Vous devenez 100% vulnérable sur une plateforme. Allez parler à toutes les personnes qui ont explosé sur MySpace. Parce que ça marche. Donc, la première chose que vous devez faire est de développer cette confiance en vous-même. Et de trouver comment vous souhaitez communiquer et qu'est-ce que vous souhaitez communiquer. Là, la partie vraiment importante à ce sujet est que la vidéo est ce qui fonctionne le mieux. Mais beaucoup de gens ici ne veulent pas ou se sentent mal à l'aise devant la caméra. Et c'est très bien. Forcez-vous et vous perdez. Vous aurez toujours cette conscience qui vous dira « Qu'est-ce que j'aime le plus ? » Parce que la réalité d'essayer de réussir est vraiment fascinante pour moi. Tout le monde a l'ambition ou pense au processus de vivre la vie des 1%. Mais la grande majorité n'ose pas adopter l'éthique de travail qui correspond à la vie des 1%. Et c'est très bien. Vous savez autre chose de complètement contradictoire ? Combien de personnes que je connais sont beaucoup plus heureuses ? J'ai vraiment observé beaucoup d'entreprises. Probablement des dizaines de milliers au cours des 20 dernières années en raison de ma carrière dans l'investissement. Il y a tellement de gens qui ont une entreprise qui leur apporte 200 000 dollars par an. Qui veulent grandir. Et puis quand ils atteignent un chiffre d'affaires de 280 000 dollars par an, ils sont passés de extrêmement heureux à misérables. Dans ce tout petit délai. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans un monde de succès, s'il vous plaît. Comprenez que le succès réside dans le bonheur. Et certainement pas dans les dollars nets d'impôts. Je répondais dernièrement aux commentaires sur un de mes derniers posts Instagram au sujet de vente de garage. Et beaucoup des commentaires disaient des choses comme Je comprends pas pourquoi quelqu'un qui vaut des centaines de millions de dollars va dans ses garages pour acheter des choses à 1 dollar et le revendre pour 15 dollars. Et je suis littéralement là-bas genre Gary sur le trottoir en train de vous parler sur place et et de répondre à des gamins sur Instagram qui me demandent ce que je fous et je réponds C'est mon bonheur Moi Gary en tant qu'humain Je suis beaucoup plus heureux quand je vais à une vente de garage et que j'achète quelque chose qui vaut 20 dollars pour 1 dollar et de prendre le plaisir de découvrir que je viens de payer quelque chose 1 dollar et que je vais le revendre 20 dollars que je le suis quand je décroche un contrat de 7 millions de dollars pour VaynerMedia Et au fait il n'y a pas de comparaison C'est juste qui je suis et je fais ce qu'il faut pour être en accord avec ce que je suis Et donc s'il vous plaît soyez vraiment conscient de vous-même Et aussi la raison pour laquelle ça marche la raison pour laquelle j'arrivais à faire 64 000 dollars par an à l'âge de 27 ans Mais là je sais quand je disais tout ça un paquet d'entre vous disaient Ouais mais c'est parce que tu as des centaines de millions de dollars Mais vous ne comprenez pas j'étais le même mec à 27 ans en faisant 64 000 dollars par an Ce qui fait que je suis si heureux Le bonheur est tellement putain d'important Je suis tellement obsédé par le bonheur Et je déteste le succès l'esprit d'entreprise et tous ces trucs quand ils sont placés sur un pied d'estal Est-ce que vous arrivez à comprendre que la plupart pensent qu'ils doivent atteindre 1 million de dollars pour se dire genre C'est bon Pendant ce temps là aux Etats-Unis l'un des pays les plus riches dans le monde 444 000 dollars par an est le cap minimum des 1% Nous nous avons un succès complètement mais complètement incompris Nous vivons un succès complètement incompris Permettez-moi de vous dire à quoi ressemble le succès Le succès c'est quand tu te réveilles le matin et que tu es putain d'heureux Une fois encore Combien de personnes ici travaillent quelque part mais souhaiteraient faire leur propre truc Levez la main Levez la main Plus de la moitié de ce public En attendant Laissez-moi vous dire pourquoi la plupart des mains viennent de se lever Et pourquoi vous n'y arrivez pas Vous achetez de la merde avec votre argent Savez-vous combien de personnes ici conduisent littéralement dans le but d'impressionner les autres les autres qu'ils détestent et pour le faire et pour le faire la même chose la même chose Sous-titrage ST' 501